Bonjour Florent, bienvenue au festival de cinéma français et de gastronomie d'Aix-les-Bains. C'est votre première fois au festival ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas ma première fois à Aix-les-Bains. Je suis venu plein de fois, enfin plein de fois, je suis venu pas mal. J'ai fait mon premier festival ici, dans ces lieux. C'est là que j'ai gagné mon seul et unique festival. Et après je suis revenu jouer mon spectacle, j'ai joué mes deux spectacles ici, le prénom aussi je crois. Et voilà, je suis là. Donc la Savoie vous connaissiez un petit peu ? Au moins Aix-les-Bains. Alors je suis nul en géographie des montagnes. Je ne sais jamais si je suis en Savoie, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Sud, je ne sais jamais. Alors ici vous êtes en Savoie, mais Aix-les-Bains vous connaissiez puisque vous êtes venu jouer plusieurs fois. Le festival ici, c'est un mélange de gastronomie et de cinéma. Est-ce que vous êtes un gourmand ? Oui, trop. Trop gourmand ? Vous voyez là derrière nous, il y a des chocolats, d'excellents chocolats de notre ami dont j'ai oublié le nom. Je vais tout de suite le voir. Vérifions le nom. Il mérite qu'on en parle. Il mérite d'être félicité. De Sébastien Fautrel. Sébastien Fautrel. Sébastien Fautrel. Et il a eu la gentillesse de laisser des petits chocolats qui traînent. Je passe entre chaque interview négligemment voler quelques petites choses. Voilà, ça c'est pas bien. Non, non, je suis un grand gourmand. Et donc, un gastronome en culot de courte. L'envie d'être comédien, humoriste, de monter sur scène, sur les planches, c'est venu à quel âge ? C'est venu assez tôt chez vous, l'envie de faire ce métier ? Non, l'envie de faire ce métier, elle est venue assez tard. Enfin, tard, à 20, 21, 22, 23, un truc comme ça. Où vraiment, je me suis dit, tiens, je veux devenir comédien. En revanche, la volonté, l'envie de divertir, d'amuser, la galerie, tout ça, c'est depuis que je suis né. Depuis que je suis né, et partout où j'ai été, quand j'étais en sport et études, j'étais en vacances, quand j'ai toujours aimé. C'est pas attirer l'attention certainement, mais c'est amuser les gens. Partager, partager. Faire rire, partager. Et je faisais ça déjà tout gamin à l'école, à chez moi. C'est même étonnant que mes parents n'aient pas pensé. Mais j'ai pas demandé, moi, à aller faire des cours de théâtre. Mes parents n'y ont pas pensé non plus. Et pourtant, tout petit, je faisais des spectacles. J'avais mon tiroir et mes accessoires à quasiment chaque fin de repas. Je faisais un petit spectacle où j'imitais les gens de ma classe, la maîtresse, le médecin de famille, tout ça. Tout le monde y passait. J'ai toujours aimé ça. Donc finalement, votre salle de cours, c'était votre scène à vous ? C'était votre école à vous ? Ouais, j'étais assez sage à l'école jusqu'au collège. Après, là, j'ai découvert que je pouvais vraiment faire marrer tout le temps. Et là, c'est devenu compliqué. Alors, est-ce que vous êtes plutôt cinéphile ? Assez, ouais, j'ai quelques manques dans ma culture cinématographique. Et donc, si je vous dis l'un des derniers films que vous avez vus qui vous a vraiment marqué, vous me direz que c'est lequel ? Il y en a plein, mais Babylone, parce que, bon, je suis un fou de Damien Chazelle. Mais aussi, je verrai toujours vos visages. Ah oui, magnifique. Voilà, c'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'était pas si longtemps. Et c'est deux très beaux films, en effet. Et quand vous étiez plus jeune, ici, donc, il y a un défilé d'artistes qu'on croise, d'humoristes, des réalisateurs. Quel artiste vous inspirez, vous, quand vous étiez plus jeune, que vous regardiez avec beaucoup d'admiration ? Il y a ceux que j'ai toujours vus chez moi, c'est De Funèche, Chaplin, parce que mes parents, et Babylone aussi, là, je viens de regarder un documentaire sur Belmondo. Et voilà, ils faisaient partie, mais là, c'est au-delà, c'est des gens presque, on dirait qu'ils n'existent pas. Ouais, ouais, puis pour toutes les générations. Ouais, ouais, complètement. Donc ça, c'est beaucoup. Et après, quand j'ai commencé ce métier, où il y a Dupontel, beaucoup, Poulvord, les Montipiton, Dujardin, beaucoup Dujardin aussi, que j'ai suivi depuis toujours. J'ai toujours été fan de lui. Je suis décortique, ce qu'il fait, je le regarde jouer, je regarde ses interviews, j'adore regarder. Après, il y a évidemment De Niro, Pacino, Caprio, qui sont des gens qui sont tous, enfin, tous les gens que je viens de citer sont très inspirants. Et moi, j'aime beaucoup regarder, j'adore regarder, moi, j'adore les acteurs, les actrices, j'aime regarder les gens jouer. On apprend beaucoup à regarder, finalement. Ouais, et puis, quand on écoute des interviews, alors là, je reparle encore de Jean Dujardin, mais j'aime bien aussi, quand c'est des interviews un peu plus intimes, leur manière d'aborder le métier, les angoisses de ce métier, ou la pression qu'on se met autour de ce métier. Et d'un coup, de voir des gens, comme Dujardin, comme Belmondo, qui sont un peu détendus vis-à-vis de ça, en disant, c'est pas si grave, tout ce qu'on fait. Je trouve ça intéressant, parce que moi, ça me détend de voir tout ça. Et ça m'inspire beaucoup. Justement, en parlant de ça, est-ce que vous pensez que le monde du cinéma, de l'art, même l'humour, ça a une place importante à jouer dans notre société et dans les combats de la société au quotidien ? Ça a une place importante ? On peut faire bouger les lignes ? Évidemment. Alors, je pense que c'est une place importante, déjà, pour divertir les gens. On se rend compte que, là, je parle tant qu'humoriste, ou comédien de comédie, mais c'est un super pouvoir de pouvoir donner de la joie autour de soi. Tout le monde n'a pas ce pouvoir-là. C'est-à-dire que quand on... Et je pense que c'est ce que j'ai réalisé petit aussi, c'est que quand on se rend compte qu'on a ce pouvoir-là, il faut en user, en abuser parce que des fois, vous passez trois minutes dans un magasin. Et ce n'est pas une question d'être connu. Vous passez trois minutes dans un magasin, si vous arrivez avec un sourire, de la bonne humeur et trois vannes, à votre passage, il y a quelque chose de plus sympathique que de faire la gueule. Déjà, Stéphane Essel disait « Soyez heureux, car le bonheur est contagieux ». Et ça, c'est pareil. C'est vrai, c'est très vrai. Donc, voilà. Ça a un rôle à jouer, mais que ce soit les spectacles sur scène, les spectacles vivants, la musique, le cinéma, ça a ce pouvoir-là de divertissement. Et ensuite, quand on veut faire de l'art plus engagé, évidemment que c'est un vrai vecteur pour faire bouger les lignes, quel que soit le sujet dont on s'empare, bien sûr, parce que mon spectacle actuel, il parle entre autres d'écologie. Donc, il y a l'écologie qui est en fond de toile. Bien sûr, oui, je l'ai vu à Paris dans ce spectacle. Vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu à Paris. Ça me touche. Je ne sais plus le nom du théâtre, à côté de Bobineau. Très bien, là, Guettemont Parnasse, c'était pour voir s'il mentait. Il ne ment pas du tout. Pas du tout, non, non, je ne ment pas. Non, non, je l'ai vu à l'écologie, avec tous ces personnages de ce spectacle, bien sûr. Non, 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 bien sûr, je suis allé le voir. Il y a des professionnels chez Savoy News. Non, 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 mais bien sûr que ça, voilà, des fois, c'est une chanson qui fait, qui d'un coup va faire changer la mentalité de quelqu'un, ou un film, ou parce que d'un coup, aussi, le film par rapport à la fiction, enfin, par rapport à la réalité, pardon, ou au documentaire, va pouvoir, je ne sais pas comment en dire, vous faire sentir aux spectateurs autre chose au sujet de ce sujet, ou de ce problème qu'on veut aborder. Donc, bien sûr qu'il faut que le cinéma soit là, et bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas son seul et unique objectif. Il y a du cinéma, de grand divertissement, et c'est du grand spectacle, et c'est super, moi, Top Gun, Maverick, celui qui est sorti là cet hiver, ça ne va pas faire changer la mentalité sur rien du tout. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir devenir pilotes de chasse, mais ça ne va pas. Mais, ben voilà, on voit un putain de spectacle, et on se régale. Après, vous avez Avatar, vous allez voir un énorme spectacle, et en plus, moi, j'étais en larmes pour le premier, du début à la fin, parce que c'est une fable écologique, et que d'un coup, peut-être que quelqu'un qui n'a pas conscience de l'écologie, enfin, de l'urgence climatique ou écologique aujourd'hui, il va voir Avatar, et de le voir fictionner à ce point-là, et même dans un autre monde, et de voir la planète des Avatars se faire attaquer comme ça, et piller par les hommes qui arrivent, peut-être que d'un coup, ça va le réveiller, et de le dire, en fait, c'est ce qui se passe chez nous, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc, il y a mille vecteurs que le cinéma peut utiliser, donc, voilà pourquoi c'est aussi important. D'ailleurs, on parlait du spectacle, et j'allais y venir, comment s'est venue l'idée de parler de l'écologie à travers un spectacle, de faire tous les personnages ? C'était important pour vous de parler de l'écologie en faisant rire le public ? Oui, ouais, ouais. Alors, l'écologie est arrivée dans l'ordre, c'était la forme qui m'intéressait le plus, enfin, en tout cas, pas qui m'intéressait le plus, mais dont j'étais sûr. Je voulais faire tous les personnages tout seul, c'était ça qui me plaisait. Donc, c'était la performance qui me plaisait, de pouvoir faire tous les personnages, chanter, danser. Chanter très bien, d'ailleurs. Je vous remercie, il a vraiment vu le spectacle. Donc, ça, c'était mon premier truc. Après, on a cherché de quoi parler, et mes co-auteurs, Mathieu Burnel et Philippe Cavrivière, Philippe Cavrivière, que vous voyez tous les matins, vous entendez tous les matins sur RTL, qui est un très grand ami. Comme ils me connaissent bien et que l'écologie est très dans ma vie, je me suis dit, ben voilà, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est que si les gens viennent rire une heure et demie avec moi et qu'en même temps, ils se prennent un petit truc sur l'écologie, ils repartent en se disant, tiens, il ne nous a pas saoulés sur quelque chose de très angoissant que peut être l'écologie, mais en même temps, il a raison. C'est vrai, si on arrêtait d'utiliser des bouteilles en plastique. Donc c'était ça, ma volonté, c'était aussi de me dire, j'ai une tribune qui est la scène, mais qui est aussi la promo, ce qu'on est en train de faire là, je reparle encore une fois un petit peu d'écologie en disant, voilà, réveillons-nous. Donc c'est aussi pour ça que je voulais remettre dans mon spectacle. L'envie de faire ce métier, donc on l'a expliqué, aujourd'hui, vous faites des spectacles, vous tournez, c'est toujours la même passion qu'au tout début, qu'au premier tournage, quand vous rentrez sur un plateau ? Ah ouais, même plus encore quoi. Même plus, ça augmente ? Bah oui, parce qu'on se connaît mieux, enfin je crois que je me connais un peu mieux, et en même temps, je me dis encore tellement à découvrir. C'est pour ça que j'adore regarder les documentaires aussi, comme j'ai vu là, et des interviews, parce qu'on se rend compte que ça, c'est la magie de notre métier, qui peut être compliqué, il y a des hauts, des bas, il y a des tas d'angoisse, il y a l'ego qui est malmené souvent, et qui est flatté aussi à d'autres endroits, bien sûr, mais c'est long une carrière, ça peut être long, et on peut jouer tard, c'est pas comme un sportif qui va arrêter. Donc, on emmène tout ça avec nous, on évolue mentalement, physiquement, et aujourd'hui, quand j'arrive sur scène, il y a des tas de choses que je ne savais pas chanter dans mon premier spectacle, et aujourd'hui, j'ai appris à chanter pendant 10 ans, j'ai pris des cours, des cours, des cours, et aujourd'hui, je chante tous les soirs, et je m'éclate, et c'est des musiques que Pascal Obispo a composées pour moi, et voilà, donc tout ça, je me le dis tous les soirs, j'ai joué le spectacle 270 fois, il en reste encore plein à jouer, et tous les soirs, je me dis ça, et quand j'arrive sur un plateau de cinéma, j'arrive moins, j'ai encore plein de doutes et tout ça, mais il y a des choses que je commence à comprendre, donc c'est plus intéressant, encore plus enrichissant, c'est de mieux en mieux, c'était déjà génial, et ça ne baisse pas. Et les futurs projets, c'est quoi alors ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un petit peu une avancée sur ce qui va se passer par la suite ? Alors bien sûr, j'ouvre une chocolaterie avec... Avec Sébastien Fontrel, on va en mettre dans les loges, partout ici dans le coin. Non, écoutez, je suis toujours en tournée avec mon spectacle, encore pour de nombreuses dates, il y a des dates parisiennes qui arrivent aussi, notamment à Mogador, qui est le temple de la ville, de la comédie musicale à Paris, donc je n'ai pas encore la date, mais vous en serez les premiers informés maintenant que j'ai rencontré Savoie News. Et je suis en tournage, j'ai tourné une série pour TF1 avec Didier Bourdon il y a quelques mois, et là j'en tourne une autre avec Chantal Latsou. Ah, que je connais bien, j'adore Chantal. Ah bah oui, on l'adore aussi. Et voilà, il y a d'autres projets qui arrivent, mais là, même à Savoie News, je ne peux pas dire. Ça sera pour une autre émission. Surtout pas à Savoie News, car je sais qu'après, ça va partir comme ça. dans les médias, dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon festival. Merci.